Générique ... Bienvenue, bienvenue sur le plateau de la TV Service. Oui, votre quotidienne. Et oui, tous les jours, midi et demi, 17h, 23h, on reçoit des personnalités qui viennent nous rendre visite, ici même en Guadeloupe. Et aujourd'hui, on va parler de Joséphine Baker. Oui, parce que j'ai l'honneur de recevoir son fils qui est venu en Guadeloupe lors d'une projection au ciné-star. Mais tout ça, on va en parler calmement. Pour l'instant, je reçois M. Brian Baker. Bienvenue. Brian Bouillon Baker. Bouillon Baker. Ah, finalement, tu veux le placer. Très précis. Brian Bouillon Baker. Parce que je porte aussi le nom de mon père, M. Joe Bouillon, qui était chef d'orchestre, et donc mari de Joséphine Baker. Et on en parle hors antenne, c'est très important de donner la place aux papas, parce qu'ils sont très importants. Et oui, puis la parité, c'est les papas autant que les mamans. Voilà. Alors, tu es venu justement au Guadeloupe afin de nous présenter un documentaire sur la vie de Joséphine Baker, qui s'intitule « L'autre Joséphine ». Alors, l'autre Joséphine, le réalisateur, Judith Philippe Gosselin, qui est lui-même Guadeloupéen, qui vit à Paris, enfin, qui est entre Paris et la Guadeloupe, voulait montrer dans ce film qu'il n'y a pas qu'une facette, celle dont on a beaucoup parlé au niveau de Joséphine Baker, c'est l'artiste de Charlie Stone, la ceinture de banane à ses débuts, la revue nègre, tout ça dans les années 20-30. Lui, il voulait montrer que même si c'est le début de sa carrière qui l'a aidée après à faire d'autres choses, eh bien, elle s'est engagée, elle était une femme et une artiste multifacette. Et je pense qu'on va avoir l'occasion d'en parler. Et c'est le sujet du film. Et il voulait, c'était son angle, Philippe, Judith, Gosselin. Exactement, bien entendu, ça a eu lieu le week-end du 7 mars, et bien sûr, qui était derrière tout ça ? C'était le cinestar. Vous avez loupé ? Quel dommage ! Eh bien, pour en parler, je reçois donc Christelle Théophile. Bienvenue, est-ce que ça va ? Ça va, Stahili. Merci de me recevoir. Ça va bien installée ? Oui, bien installée, ravie de ce festival. Alors justement, qu'est-ce qui a donné l'inspiration et qui t'a donné envie de créer le Festival Femmes d'ici et cinéma ? Très exactement ce que vient de dire Brian. On a voulu montrer des femmes engagées, des actions de femmes connues et qui entreprennent des choses dans la vie de tous les jours, mais aussi pour leur famille, qui ont des parcours inspirants. Et ce fut le cas de Joséphine Baker. Alors, c'est la deuxième édition. Le public a répondu présent. Est-ce que là aussi, tu penses qu'il a répondu présent parce qu'honnêtement, la femme a une place vraiment très importante dans notre société ? Il a répondu présent, effectivement, parce que les femmes qu'on a voulu mettre en avant sont des femmes talentueuses, des femmes au parcours d'exception. On a eu Muriel Thierrin qui nous est venue de Los Angeles. Ingrid Jean-Baptiste. Ingrid Jean-Baptiste de New York, Laurence Lascari. Et chacune productrice, réalisatrice, avec des films vraiment qui ont plu au public, des films applaudis, qui ont suscité l'échange. Et on est vraiment très, très fiers de cette deuxième édition. Avec le film, l'autre Joséphine Baker en clôture. On a eu également l'avant-première de Madame Tarrère. Oui. Monument, figure emblématique de la société guadeloupéenne. Donc, on est vraiment très, très fiers d'avoir pu montrer ces femmes, d'avoir pu les mettre en lumière. Et on espère inspirer les jeunes générations, et inspirer tout le monde d'ailleurs, parce que c'est possible. Et l'énergie féminine est créative, sensible. On a de la place dans ce monde et on en a besoin de cette énergie créative. Est-ce qu'il y aura une autre édition au cours de l'année 2020 ? Ou est-ce qu'il faudra attendre 2021 ? Il faudra attendre 2021, s'il te plaît, Styling. Tu nous fruches ! Mais ne vous inquiétez pas, parce que le ciné-star a toujours des idées de festival. Et honnêtement, si ce n'est pas Femmes d'ici et de cinéma, il y en aura d'autres. On te fait confiance pour ça. Il y a Caribbean Heritage en juin. Et en octobre, notre festival annuel du film. Il faudra venir en parler sur le plateau. Avec plaisir. Forcément. On revient surtout à Brian Bouillon Baker, donc fils de Joséphine Baker. Et alias BBB. BBB, triple B. Oui, vous connaissez Triple X ? On a triple B sur le plateau. Et Brigitte Bardot peut aller se rhabiller. Sœur... Il est excellent. Alors déjà, on connaît donc, tu l'as dit, on connaît tous donc le parcours de Joséphine Baker, qui est né aux Etats-Unis. C'est Louis-Missouri, qui est venu à Paris lors de ses 19 ans. On connaît bien sûr la ceinture de banane, ses danses. Elle a révolutionné déjà. Le Charleston. Le Charleston. On veut avoir ton avis en tant que fils. Comment est-ce que toi, tu vois ta mère artiste ? Comment la décrire ? Alors, à la base, ma mère, si on devait la résumer, c'était une énergie. Oui. Alors, une énergie, au départ, dédiée à la danse, à la musique. Elle a commencé très jeune, à 15-16 ans. Elle a quitté Saint-Louis. Elle s'est mariée à 15 ans. Elle est partie avec une troupe itinérante. Elle s'est retrouvée après, à New York. Après, elle a été danseuse dans une chorus line, donc dans une troupe. Mais danseuse anonyme. Mais son énergie a fait qu'on l'a repérée. On l'a repérée et on a décidé de l'emmener dans une troupe américaine qui venait sur l'Europe. La revue Nègre. Et la revue Nègre à Paris a fait à la fois scandale et succès. Et on l'a aussi, parmi cette revue Nègre, on l'a repérée car elle avait, comment dirais-je, un regard, une manière de danser, une explosivité qui en ont fait une vedette tout de suite. Elle n'avait que 19 ans. Quelques années avant, elle était encore dans la misère à Saint-Louis. Et de ce coup, comment elle a pu gérer tout ça, justement ? D'abord, en faisant la fête à Paris. En sortant beaucoup. En ayant quelques amants, dont deux, trois célèbres, Georges Chiménon, Jean Gabin. Elle a fait la fête. Elle a fait de tourner les têtes. Elle a bien vécu. Elle était jeune. Et jusqu'à la guerre, on peut dire qu'elle s'est... Elle a très bien juré sa carrière, elle a gagné donc du coup beaucoup d'argent. Et à partir de la guerre, là, il y a eu un tournant. Elle a commencé à prendre... Bon, jeune, malgré tout, à Paris, elle s'occupait des vieux clochards de Montmartre, Montparnasse, etc. Donc déjà, il y avait un petit côté de sa nature généreuse. Exact. Mais la guerre et l'après-guerre, avec ce qui se passait dans son pays d'origine, c'est-à-dire les droits civiques qui n'étaient pas accordés aux Noirs, là, elle s'est engagée. Durant la guerre, comme dans le compressionnage français, donc pour les alliés. Et après-guerre, avec Martin Luther King, pour les droits civiques. Et elle a même parlé, tout le monde ne le sait pas, le jour du discours de Martin Luther King à The Dream. Exactement. C'était l'une des premières femmes, et des seules femmes qui a pris la parole. Exactement. La seule femme qui a pris la parole. Le jour de ce fameux discours à Washington, donc c'était devenu une femme avant-guerre. On pourrait dire peut-être insouciante et artiste, et puis voilà, bonne vivante. Après-guerre, c'est une femme d'idéaux, d'engagement. Et ensuite, après tout ça, elle s'est dit, moi j'ai envie de créer l'exemple par rapport à la planète, et toutes les guerres, les racismes, les communautarismes, et bref, les religions, certaines fois qui créent des tensions. Je veux adopter des enfants de tous les coins du monde, de toutes les origines, de toutes les races et de toutes les religions. Les élever ensemble, et démontrer à ma façon que la planète pourrait être une planète, je dirais, fraternelle. Elle employait souvent ces mots-là. Idéal, fraternité, universelle. C'était ces mots. Donc elle a vraiment eu plusieurs vies, et tu me disais même qu'elle arrivait à dissocier l'artiste de la mère. Oui, puisque finalement, quand on la voyait, nous, enfants, passer en télévision, mais surtout des archives des années 20-30, où elle était quand même à moitié déshabillée avec la fameuse ceinture de banane, en train de danser le Charleston et remuer son popotin, elle essayait désespérément d'éteindre le bouton de la télévision, en disant, non, cette femme est une artiste, ça n'est pas moi, c'est une autre femme d'avant, une danseuse, qui n'a rien à voir avec moi, qui suis votre maman. Et nous, on était, mais non, c'est toi. C'est toi, et on est fiers. Non, c'est une autre personne, et finalement, elle est arrivée à éteindre le poste, et après, elle est là, on ne discute pas, je vous dis que je suis votre maman, et je m'occupe de vous et de votre éducation. Et elle nous donnait aussi, évidemment, beaucoup d'amour, même si ça a été une maman qui a été souvent aussi absente, de par sa carrière, de par ses tournées, ça a été un peu le seul problème qu'on aurait eu, c'est une maman à moitié là, à moitié absente. Ok, et justement, le documentaire est un petit peu là pour ça, c'est-à-dire nous faire découvrir l'autre facette de Joséphine Baker. Donc, on peut dire que Philippe-Julie de Gozelin, le réalisateur, voulait montrer toutes ses facettes, c'est-à-dire, donc, il y a eu, malgré tout, l'artiste, mais Philippe ne voulait pas qu'on se cantonne à cette image, je vous disais, des filmmakers, que beaucoup de gens ont eues, qui n'étaient jusque la danseuse ou la ceinture de banane. Et il voulait montrer, donc, la combattante, la mère, et puis aussi, je dirais, la femme, même généreuse, qui s'est occupée de jeunes, de clochards, mais après, qui s'occupait d'enfants au Biafra, bon, après, nous, elle nous a adoptés, mais qui, même dans la rue, partout, pouvaient s'arrêter et être prise d'émotion quand elle voyait des gens, ou pauvres, dans le malheur, etc. Donc, il voulait montrer tous ces aspects-là, et aussi, quelques défauts qu'elle avait. – Ah, elle avait des défauts ! – Ah, ben oui, elle était comme tout le monde, elle avait les défauts de ses qualités, c'est-à-dire qu'elle était, dans ses idéaux et ses combats, elle était un peu têtue, des fois un peu trop, elle a eu plein de problèmes avec la CIA aux États-Unis, qui l'a surveillée, du fait qu'elle était avec les droits civiques, ils ont pensé qu'elle venait, on peut dire carrément, foutre la merde, qu'elle revenait au pays, foutre la merde, qu'elle était même plus ou moins une agent communiste, à la solde des soviétiques et de Cuba, d'autant que nous avons été reçus à Cuba, toute la famille, par Fidel Castro, alors on était à mes mamans, c'est bizarre, on va aux États-Unis, et tu connais les Kennedy, et puis l'année suivante, on va à Cuba, et on est reçus par Castro. Elle était à oui, parce que nous représentons la tribu arc-en-ciel, donc la fraternité universelle, dans tous les pays, quel que soit leur politique, ou leur gouvernant, ou leur dirigeant, nous allons montrer cette famille arc-en-ciel dans tous les pays, qui en plus, éventuellement, sont susceptibles de se faire la guerre, comme Cuba et les États-Unis. Quel personnage ! Donc elle n'était pas espionne, comme on l'a entendu ? Durant la guerre, parce qu'avant de s'engager pour les droits civiques aux États-Unis, durant la guerre, elle a été donc contre-espionnage français, et elle a fait passer toutes sortes de messages à l'encre sympathique, dans ses costumes, sous son soutien-gorge. Mais c'est comme un film ! Mais c'est un film, sa vie c'est un film ! Mais un film est en train de se préparer sur sa vie. J'irai le voir au cinesta. Voilà, merci Stiley. On le veut au cinesta. Mais c'est extraordinaire, parce que quand tu nous racontes ça, effectivement, c'est réellement un film, mais elle a fait de l'espionnage, c'était une artiste, elle faisait passer des mots dans ses costumes. Est-ce que toi aussi, tu savais tout ça, avant de voir le documentaire, ou est-ce que le documentaire t'a énormément appris ? En fait, moi, j'avais toujours entendu parler, pour moi, c'était des rumeurs. C'est pour ça que la question de l'espionnage, parce que je pensais que c'était des rumeurs. Mais c'est pas des rumeurs, puisqu'elle a été récompensée, elle a plusieurs bédales. La croix de la Légion d'honneur, la croix de la Légion d'honneur, la croix de la Résistance, la croix de guerre, la croix de Lorraine, que De Gaulle lui-même remise. Elle a au moins cinq médailles, j'allais dire qualificatives, et démontrant que la France l'a remerciée et l'a décorée pour ça. Excellent. Est-ce qu'elle partageait avec vous ce moment de sa vie ? Autant l'artiste, peut-être, c'était pas le modèle qu'elle voulait vous donner. Non, elle ne voulait pas, d'ailleurs, qu'on devienne artiste du tout. Et elle ne voulait pas qu'on parle de sa carrière artistique dans le passé. C'est bizarre, quand même. Parce que, non, mais pour elle, les enfants, vous, c'est les études. C'est les études d'abord. C'était une éducation un peu à l'ancienne, un peu, comment dirais-je, classique. Et loin de la Joséphine des années 1920 aux années 1930. Il y a vraiment eu plusieurs Joséphines. Plusieurs. C'est ça. Multifacède. Multifacède. Elle était devenue gaulliste, de par ce qui s'est passé durant l'occupation et la résistance. Elle était devenue, je dirais, oui, une femme qui pensait vraiment à l'éducation, à l'amour, aux engagements. Effectivement, mais, bon, elle a eu aussi quelques problèmes. Je vous parlais de ses défauts, parce qu'elle n'en a, personne n'est pas fait. Malheureusement, elle n'était pas gestionnaire. OK. Pas très. Oui. Et trop généreuse. Donc, il y a eu une période, effectivement. Elle a dépensé beaucoup d'argent et il y a eu une période où elle a été fauchée, quasi ruinée. Tout à fait. Et par la suite, la princesse race de Monaco lui a proposé de venir s'installer avec nous, la famille, à Monaco, à Monte Carlo, et de repartir sur d'autres bases et remonter la pente parce qu'elle avait eu un sacré trou à un moment donné du fait de sa non-gestion et de sa séparation avec mon père, séparation non-divorce, qui jusque-là gérait le château d'Immilande et tout un domaine touristique qui gérait tous les deux ensemble et surtout lui au niveau financier. Elle, au niveau financier, ben non, elle baisse de l'argent. Elle donnait, elle dépensait. Elle partageait. Voilà. Et elle n'était pas... Elle était cigale. Elle était cigale. Tu as écrit un livre aussi. Oui. Justement, pour parler d'elle, justement, par rapport au regard donc de son fils. Est-ce que tu peux nous en parler là aussi ? Alors, ça, c'est l'angle. Le livre que j'ai écrit, c'était à l'occasion du centenaire de la naissance de ma mère, donc en 2006 et à 14 ans, et il se voulait montrer l'angle vu de nous, de la famille, enfin des frères et sœurs, et donc le côté, non seulement la maman, évidemment, beaucoup plus qu'autre chose puisque moi, je n'étais pas là dans les années folles, durant la guerre, et je n'étais pas là non plus à la marche de Washington et dans tous ses combats pour les droits civiques. Et tu regrettes un petit peu ? J'aurais mieux qu'on ait cette période. Déjà, les années folles avec elle, sûrement, ça devait être drôle. La guerre, ça devait être moins drôle, quoique ça devait être moins drôle quand même. Et les combats aux Etats-Unis, j'aurais bien voulu quand même être là au moins pour le jour de la marche. Pour le discours, forcément. Ah ben évidemment, là oui, là oui, c'est vrai. Mais dans ce livre, c'est plutôt la maman et ce qu'elle a essayé de faire, c'est-à-dire la maman et la tribu, c'est-à-dire mes frères et sœurs. D'accord. Donc c'est ma mère qui est là, mais en filigrane, elle est en filigrane et les frères et sœurs sont au moins autant devant et décrits. Et j'ai décrit la vie qu'on menait au château des Milans. C'est devenu un grand club, j'allais dire un peu comme une colonie de vacances perpétuelle, puisqu'on était douze quand même. Ok. Mais douze, vous étiez nombreux, c'est une équipe de foot. Alors voilà, une équipe de foot. Donc on jouait au foot, au rugby aussi, parce que dans le coin, dans le sud-ouest, on ne le fait pas s'ennuyer avec vous. Alors ça, et on faisait plein de bêtises aussi. Ah, tu m'étonnes. Évidemment. Moi tout seul, je faisais une tonne de bêtises, j'imagine s'il y avait douze comme moi. Dont dix garçons. Dix garçons. Et deux filles. Pour vous dire un petit peu l'énergie qu'elle devait avoir pour gérer tout ça. Est-ce que tu aurais pu gérer dix garçons ? À moins avec deux filles en plus. Ah, ça va, c'est calme. Ça va. Et encore. Donc douze. Et on m'a souvent demandé d'ailleurs pourquoi autant de garçons. Eh bien parce qu'elle a commencé avec deux garçons, un japonais et un coréen. On a tous été adoptés à moins d'un an. Adopté. D'accord. Donc tous, soit parce que nos parents sont morts durant des guerres, comme le coréen. Moi je suis d'Algérie, mes parents sont morts pendant la guerre d'Algérie. Et pour d'autres, c'était parce que les mamans qui étaient filles-mères dans les années 50, il n'y avait pas, vous savez, il n'y avait pas la pilule, il n'y avait pas l'avortement. Exactement. Et des femmes confiaient leur bébé à l'assistance publique. Et l'assistance publique, ma mère des fois venait faire des concerts à Paris ou ailleurs. Et des fois, ça tombait, c'était un peu le destin. Elle était là, celui-là, Kofi par exemple, qui est ivoirien. Bon, elle était en Côte d'Ivoire et elle était dans une tribu où le rituel faisait qu'à un moment donné, un des bébés devait être sacrifié à un moment donné dans la savane. Elle était là, elle a fait, ah non, ce bébé ne finira pas dans une savane avec des lions. Exactement, il ne veut pas se faire bouffer. Comme garde-manger. Exactement. Je le prends, je le prends, je l'adoppe. Le destin, elle l'a appelé Kofi. Bon, voilà. Et elle a commencé avec des garçons. Et mon père lui a dit, enfin, deux garçons, et mon père lui a dit, tu as commencé avec des garçons, il va falloir continuer. Elle lui a dit, pourquoi Jo ? C'est Jo et Jo. Jean Bouillon, Josel Bouillon, elle, Joséphine, Jo et Jo. Mais pourquoi Jo ? Mais parce que, réfléchis, si tu prends des, si tu adoptes des filles, plus tard, quand ils vont grandir, il va peut-être y avoir des problèmes d'attirance ou des histoires d'amour. Très bien pensé. Oui. Très bien pensé. Alors ma mère a fait, ah oui, tu as raison, tu as raison, donc oui, après tout, maintenant que j'ai commencé avec des garçons, je continue. Elle aurait commencé avec une fille ou deux, il y aurait eu dix filles. Mais finalement, à un moment donné, elle a donné un coup de canif dans le contrat, il y a une première... J'ai jamais un coup de canif dans le contrat, c'est fini. Eh bien, il y a une première fille qu'elle devait ramener pour sa propre soeur parce qu'elle pouvait adopter comme ça, facilement, avec l'État français. Elle devait le ramener pour sa soeur, mais le temps qu'elle revienne de tourner et tout, elle s'était attachée au bébé qui est devenu ma soeur mariée. Elle l'a gardée et elle a dit à sa soeur, écoute, je t'adopterai un bébé fille de sexe féminin parce que sa soeur voulait absolument un bébé fillette et elle l'a fait quelques mois plus tard, mais... Et elle l'a gardée aussi puisqu'elle en a deux. Non, elle a confié la deuxième à sa soeur. Mais déjà, mon père lui dit voilà, ça commence, on avait dit au bout de six garçons la première fille. Après, on y a eu encore d'autres garçons et à la fin, elle s'était arrêtée à 11, là, mon père, elle n'en pouvait plus parce qu'elle ne demandait pas son avis. En plus, il n'avait rien à dire. Écoute, chérie, j'ai ramené notre dos. C'était le fait accompli. Justement, elle disait, mais regarde, celui-là, il vient de... En plus, il est trop mignon. On ne va pas le renvoyer, voyons. Et puis celui-là allait se faire dévorer, là, l'autre, il était abandonné. J'aime bien parce qu'elle avançait toujours l'histoire, les bons arguments. Mais tu n'as, je n'allais pas le laisser se faire dévorer par les lions, voyons. Et puis ce petit indien du Venezuela allait être vendu. Vendu, conservé d'esclaves, je ne pouvais pas laisser faire. J'étais là. J'étais là. Et lui, oui, bon. d'accord, Sarah Pou cette fois, mais c'est la deuxième. Douzième fois, chérie, je t'ai ramené. Alors à 11, c'était arrêté, arrêté, arrêté. Bon, elle avait juré promis et il y avait 10 garçons et une fille. Tout le monde plaignait ma soeur, même elle-même. Et puis nous, on cassait ses jouets, ses poupées, on jouait au foot, à la guerre et tout. De temps à autre, on dévalait dans sa chambre et on dégommait tout. Donc la pauvre Marianne, les pieds ne savaient pas avec qui jouait. Et finalement, à bout de 11, quelques années, 4-5 ans, c'est le seul frère, la seule soeur, je veux dire, qui arrivait ensuite, c'était en décalé. Eh bien, il y a une princesse maghrébine du Maroc, en fait, qui a eu une aventure avec qui était en soi, qui ne pouvait pas en parler, qui ne pouvait pas se montrer même à la cour et qui devait donc accoucher en douce en France. Et surtout, sa grossesse devait se passer en France, il ne fallait pas que ça se voit. Et ma mère a dit, ah oui, c'était une amie, bon, ma mère connaissait beaucoup de monde au Maroc dans la famille royale. Elle lui dit, bon, écoute, bah oui, tu viens au château, tu restes là jusqu'à la naissance, mais que va devenir le bébé ? D'après ça, elle dit, je serais obligé de l'abandonner à la licence publique. Je ne pourrais pas l'avoir. Et ma mère a fait, forcément, non, tu ne vas pas l'abandonner à la licence publique. Attends, je l'adopte. Et c'était une fille. Et c'était une fille. Donc, une deuxième fille. Une deuxième, finalement, dix garçons et deux filles. Et voilà, et là, ça a été vraiment la dernière. La dernière. Oui, la dernière. En tout cas, c'est vraiment excellent. C'est une vie, franchement, trépidante. J'attends le film avec impatience parce que là, ça donne envie. On vous rappelle, en attendant le film, que l'autre, Joséphine, le documentaire, est disponible. Je remercie tout d'abord Christelle Théophile. Merci de nous avoir amené ce personnage haut en couleur, honnêtement, et surtout, restez connectés, bien entendu, au Cine Star. D'ailleurs, on va en profiter pour donner les réseaux sociaux du Cine Star. Si on veut se tenir au courant de tous les festivals, les sorties et compagnie, c'est parti. Il faut nous suivre sur Facebook, Cine Star Guadeloupe Fine Art. On a également toute la programmation disponible sur le site web cinestarguadeloupe.com. OK. Juste en haut, les deux premières adresses. C'est donc pour toi, Brian, où il y a toutes tes adresses aussi, que tu peux donner aussi à l'oral. Ben, moi, je vais... C'est Golda Productions, déjà ? Golda Productions pour le documentaire de Philippe Judith Gosselin. Et pour le livre qui sera peut-être réédité, on peut encore le trouver sur Amazon parce qu'il est épuisé, c'est donc Joséphine Baker, le regard d'un fils aux éditions Patrick Robin. Et si vous voulez lui envoyer un petit message, un petit mail, c'est brianbaker56 arrobase yahoo.f Oui, ah oui, c'est vrai. Eh, oui, il n'y a pas bouillon. Il n'y a pas bouillon. Tu n'as pas mis bouillon sur celui-là. En tout cas, merci de passer sur le plateau. Ce fut un réel plaisir. Dès que tu reviens au Guadeloupe, tu m'appelles, tu dis à Christelle de l'appeler, tu repasses sur le plateau, on en parle. Surtout le film, je l'atteins avec impatience. Christelle ! Avec plaisir. Voilà, déjà. Ce sera l'occasion de revenir et merci pour l'accueil. Ce fut un plaisir. Franchement, encore une fois, la porte est ouverte, tu connais le chemin maintenant, on a enlevé le cadenas. D'accord. Nous, on se retrouve bien entendu avec un nouvel invité, mais ça, c'est après quoi ? Après la pub. A tout de suite. A tout de suite. Sous-titrage ST' 501